– Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à y acheter les RCFM pour suivre notre émission hebdomadaire, émission réalisée en partenariat avec Corse ce matin. Il a été un des principaux responsables nationalistes dans les années 80-90, il a eu le parcours parfait du militant politique sous toutes ses formes, clandestin et public, recherché, emprisonné, condamné et puis aussi jusqu'à représenter le mouvement nationaliste à l'Assemblée de Corse en tant qu'ilu régional puis territorial. Ce parcours, il l'a stoppé net en octobre 1992 quand il se retire de la vie politique. Cet homme c'est Léo Battesti que nous accueillons aujourd'hui à Contastre, Léo Battesti, bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté notre invitation, une invitation qui répond à deux raisons. La première c'est que vous allez publier un ouvrage sur votre partour politique, nous allons en parler durant l'émission. Et puis la seconde c'est que vous revenez dans le champ politique qu'on vous a vu dernièrement lors de l'élection cantonale de Bastia, mais ce retour date de bien plus longtemps, vous nous le direz. Alors vous serez interrogé aujourd'hui par Roger Antech, de Corse Matin, bonsoir Roger. – Bonsoir. – Et Patrick Winchik, vers de RCFM, bonsoir à vous Patrick. Avant de voir l'actualité, Léo Battesti, qu'est-ce qui vous a incité à revenir en politique après une coupure quand même de 24 ans, même si de temps en temps vous avez fait une apparition et que vous n'êtes pas resté complètement dans l'ombre, notamment par rapport à votre action dans le domaine des échecs ? Pourquoi vous revenez aujourd'hui ? – Mais je ne suis pas parti. D'abord j'ai été assez présent, bien sûr pas au niveau institutionnel, mais sur le terrain je me suis toujours exprimé, je n'ai jamais fui devant des caméras ou des micros, j'ai fait pas mal d'émissions de télé, j'ai été dans beaucoup de reportages également, j'ai d'ailleurs fait même je crois un contraste, je me suis exprimé dans le point, dans l'express, dans la libération, dans le monde, à chaque fois j'ai dit ce que je ressentais et je crois que je me suis toujours exprimé librement en disant franchement les choses avec un esprit constructif. – Oui mais là vous franchissez un pas, est-ce par l'odeur à lécher, – Non je vais vous dire, vous parliez du livre, c'est au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, que j'en parlais avec quelques amis autour de moi, qui sont des proches également au niveau de la conception politique, dont j'aurais le plaisir de vous parler dans cette émission, beaucoup m'ont dit, écoute Léo, ce que tu dis, je pense ce message, il peut enrichir ce qui se passe actuellement en Corse, et l'élection législative, elle s'y prête. – Mais il peut choisir à un autre moment, les territoriales par exemple, il y a moins d'un an. – Justement non, moi je pense qu'il faut, je le dirais quand je parle de mes conceptions politiques, il faut qu'il fasse un brassage, je crois qu'il fasse un changement, il faut des gens nouveaux dans ce domaine-là, et il n'est pas question pour moi de dire, je vais être de ceux qui vont gérer la Corse, d'ailleurs on voit très bien les résultats, ceux qui le font aujourd'hui se font très bien, parce qu'ils sont issus d'une nouvelle génération, il faut du sans frais. Par contre, les législatifs, c'est un combat d'idées, où il faut avoir une certaine expérience, où il faut être présent, et bon, parmi les défauts, quelques défauts, j'ai aussi quelques qualités, je pense les avoir. Je saurais être présent et défendre les intérêts de la Corse. – Donc il ne faut pas y voir un retour intéressé, opportuniste, la perspective de jouer un rôle dans le sillon de Gilles Simeoni, duquel vous êtes proche ? – Moi je suis proche de Gilles, je suis proche de la démarche d'enclencher FEM, ou FEM à Gours, j'espère que ça s'appelle, oui, FEM, ou également d'autres qui viennent s'y associer, je suis proche, mais je veux enrichir, je veux véritablement m'y associer encore plus, parce que je sais que j'ai une certaine crédibilité, je pense avoir une certaine sincérité, avoir prouvé dans ma vie politique et aussi associative que j'avais quand même quelques idées, et que je tenais une ligne, on pouvait m'aimer ou pas m'aimer, mais on peut prendre en défaut de sincérité, et j'espère pouvoir plaider la cause de la Corse de manière plus importante, parce que je pense que c'est important de soutenir la révolution démocratique qui a eu lieu en Corse en décembre 2015. – La semaine dernière, il y a eu une élection cantonale à Bastia, le bilan municipal l'a remporté, ces victoires nationalistes à répétition, on n'y était pas habitués, notamment lors des scrutins majoritaires, vous diriez que les choses changent en profondeur en Corse, ou alors c'est simplement une question de circonstances, la division, les alliances ? – Alors je vais vous dire, j'étais assez actif dans cette campagne, puisqu'en plus José Gondol, c'est un proche, je suis très amé avec lui depuis longtemps, je peux vous dire que cette élection, au niveau de l'impact qu'elle a eu, paradoxalement c'est peut-être la moins médiatisée, mais politiquement c'est peut-être la plus importante, parce que le terrain n'était pas évident. – Pourquoi ? – Parce que c'était une dernière invasion du système claniste. – Parce qu'on a un sentiment qu'il y a un décalage entre l'explosion de joie qui a suivi cette élection et une simple victoire à une cantonale partielle qui plus est pour un mandat appelé à disparaître dans 14 mois. – Vous avez vu la mobilisation du système claniste ancien de Bastia ? – Est-ce qu'on peut en parler du système claniste ? – Oui, parce que vous avez l'office HLM. – Si il y avait un système claniste si puissant, Clive Siméon ne serait pas à l'Assemblée de Corse, Pierre Saville ne serait pas à la mairie de Bastia aujourd'hui. – Dans cette élection, particulièrement dans la zone qui est couverte, c'est-à-dire en particulier les quartiers de l'Oupine, c'est très présent à travers l'office HLM et le soutien du conseil général, du conseil départemental qui a été très ostentatoire de la Haute-Corse. Donc je dirais que c'était vraiment un grand défi. Maintenant, ce résultat, je vous assure, nous n'étions pas certains du résultat, c'est incroyable. – Ça s'est joué à une certaine devoir. – On a dit que c'était électrique et je m'excuse, il n'y avait plus une composante importante qui sont les étatistes, qui représentent quand même pas mal, et puis des gens intéressants aussi, parce qu'il faut aussi le reconnaître. – Vous avez gagné les socialistes. – Oui, mais je dirais, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas négligeable, mais en tout cas, le résultat seul par rapport à… Je vous signale que M. Woski, le candidat de l'extrême droite, a fait campagne dans les couloirs même, dans les immeubles, etc., a voté même pour la procuration pour le système sortant. – J'ai envie de vous parler d'un changement, c'est ce scrutin majoritaire que la famille nationaliste peut emporter aujourd'hui. Moi, je note simplement qu'elle les remporte effectivement, mais elle ne les remporte pas sans alliance jusqu'ici. On l'a vu à la mairie de Bastien, on le voit y compris même lors de cette cantonale. Alors, vous êtes condamné aussi sur ces élections-là, ce qui était majoritaire, à vous allier à d'autres, quitte à le faire une fois avec l'EPS Emmanuel Gentil, une autre fois avec Tatis pour la mairie de Bastien, mais aussi avec la droite pour la mairie de Bastien. – Moi, je pense que c'est très bien que des gens qui ont des conceptions qui peuvent varier, différentes sur certains aspects, est un trône commun de concevoir la Corse autrement, par un système clientéliste, mais par une approche démocratique nouvelle. Et c'est très bien qu'il soit de droite ou de gauche qui s'y associe. On n'est plus dans le manichéisme en Corse. Ça a énormément évolué. Vous parliez de mon passé politique. Moi, quand je vois le contraste extraordinaire qu'il y a entre la Corse d'hier, avec des raidissements, avec la CFR, des milliers de gens qui étaient dans la rue contre les nationalistes, et je vois aujourd'hui les ouvertures d'esprit qu'il y a de part et d'autre, moi, je m'en réjouis. Et je pense que l'avenir, il est dans ces recompositions-là. – Mais quand même, vous dites, en parlant des nouveaux dirigeants de la collectivité territoriale, qu'ils sont tiraillis entre leur volonté de rupture des méthodes politiques traditionnelles et le souci de ne pas brusquer les choses. Mais vous dites, ça ne peut pas tenir bien longtemps, tout ça, à un moment, on n'échappera pas à une phase conflictuelle. C'est le militant de la CCN qui ressort avec le slogan « Il m'en dit au niveau ». – À drape, oui. Non, mais je crois qu'incontestablement, le souci en particulier de Gilles, qui incarne parfaitement cela, qu'on a de la chance d'avoir un homme politique de ce niveau, je crois qu'il y en a beaucoup qui peuvent le nom dire. Le débat que j'ai vu jeudi soir avec certains prétendants au poste de président à primaire de droite, me conforte dans cette idée que j'ai, à savoir qu'on a de la chance d'avoir des hommes politiques de cette envergure. Eh bien, je pense qu'ils ont aujourd'hui, on voit très bien, des oppositions qui ne sont peut-être pas très assumées, mais il y a beaucoup de crocs en jambes ici et là pour empêcher cela. Donc à partir de là, à un moment donné, on a vu la résistance qu'il y a par rapport à la collectivité unique. On a vu le rassemblement d'une vieille droite, d'une vieille gauche qui se sont retrouvées. Et puis comme ils ont été isolés politiquement, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Mais ils sont contre ces évolutions-là parce qu'il y a trop d'enjeux, trop d'enjeux. Un vieux système comme ça, qui est basé sur la domination un peu de l'électeur, je crois que ça ne va pas disparaître comme ça. Et je tiens à dire aussi, pour être clair, je veux dire par là que moi, je ne suis pas pour voir des gens noirs et blancs. Je veux dire que nous-mêmes, cette dynamique-là, il faut qu'elle se méfie. Il faut qu'elle reste dans la transparence totale qui nous protège de devenir comme les autres. Et ça, j'ai confiance aujourd'hui dans la démarche. – La face conflictuelle, qu'est-ce que c'est avec ce vieux système clientéliste ? On le voit à travers… Moi, je ne sais pas si je suis un initié plus que vous, mais en tant qu'observateur avisé, vous devrez vous rendre compte quand même qu'il y a, du côté d'une certaine gauche et d'une certaine droite, qu'il y a des raidissements considérables. Vous savez, moi j'en subis même les conséquences. – Mais n'est-ce pas d'attirer les oppositions ? – Je vais vous donner un scoop. J'en suis même le victime. Parce que depuis que je commence à m'exprimer politiquement, je commence à voir des gens qui sont au pouvoir, particulièrement en Corse du Sud, qui s'en prennent à la Ligue Corse des Chèques et qui ferment les robinets. Et je vais peut-être être obligé de le licencier parce que j'ai eu une chute considérable des subventions, en particulier du Conseil départemental, de la Corse du Sud. – Vous aviez l'habitude de travailler avec des communes qui étaient de toutes les obédients ? – Je n'ai jamais confondu la Ligue Corse des Chèques avec un mouvement politique. Il y a des gens de toute obédients. – Aujourd'hui, ça vous revient à nouveau. – C'est pour cela que dès le moment, si je suis choisi demain pour représenter le mouvement aux législatives, je me mettrai en retrait. Je ne vais pas utiliser la Ligue Corse des Chèques comme tremplin. Je veux dire simplement, aujourd'hui je constate qu'il y a des raidissements avec des situations conflictuelles qui m'interrogent sur leur volonté politique. – Mais ces raidissements, n'est-ce pas naturels ? N'est-ce pas une position normale en démocratie ? – Pas du tout. – Vous avez parlé tout à l'heure, parlant de la victoire de décembre 2015, de révolution démocratique. Mais au baptême, ce n'est tout de même pas le mur de Berlin qui est tombé en Corse. – Mais moi, si vous considérez qu'un pays comme la Corse, qui depuis maintenant des décennies, n'a loupé tous les trains, qui n'a jamais su se structurer, envisager l'avenir, avoir des projets au niveau de la formation, au niveau économique, qui dépendent d'un hectare collectif, moi je veux dire qu'on a tout faux jusqu'à présent. Tout le système, regardez l'accord. – Ça n'a rien à voir avec la démocratie ? – Vous vous présentez, si vous aviez réellement des débats, si vous aviez vraiment des citoyens qui s'exprimaient, et non pas des électeurs qui donnent coucou, je ne leur fais pas le reproche, parce que nous sommes tous victimes d'une certaine manière de cette pression. Si nous avions ça, vous n'aurez jamais accepté ce qui s'est passé en Corse depuis 30-40 ans, ce que n'ont pas fait d'ailleurs ces mouvements nationalistes, et à un moment donné, il y en avait très peu qui disaient des choses qui aujourd'hui sont partagées par tout le monde. – Heureusement que j'étais là, mais vous vous rendez compte, la Corse ? Vous faites allusion à un livre. Moi, dans mon livre, je raconte ma Corse lorsque j'avais 18 ans, 17 ans. Je ne savais même pas qu'il était Pascal Paoli. J'étais en terminale à Marbeuf. Marbeuf, vous vous rendez compte ? C'est comme si on appelait un lycée Himmler à Tel Aviv. J'étais en terminale à Marbeuf, je ne savais même pas que nous avions été indépendants. Je n'avais jamais vu un drapeau Corse de ma vie. Et je vous assure, je n'étais pas le moins instruit des enfants de cette époque-là. Nous étions dans l'aliénation totale. Or, la Corse était encore plus corsophone qu'aujourd'hui. Je le conseille, donc les gens ne voyaient pas le danger. Mais on leur disait, il faut s'organiser, parce que tout ce qui est fait, il faut détriment de nos intérêts collectifs. On nous trouvait la place à Biatsa. À Biatsa-sit. Mais l'emploi, on n'a jamais créé les conditions. – L'opinion était baïonnée ? – Elle était baïonnée par une aliénation culturelle. Ce n'était pas la Gestapo. Si vous voulez me faire dire qu'on la baïonnait physiquement, non. C'était pire que ça. C'était de dire, vous n'avez aucun espoir dans cette île. Je la partais en Paris, allant trouver, il y avait des circuits, à qui étaient croupiers, à qui étaient au métro, etc., dans la police ou dans les autres colonies françaises, à un moment donné. Mais sur place, il n'y avait rien à faire. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait rien à faire en Corse ? – Avant d'évoquer votre ouvrage, un retour sur les condamnations de ces jeunes nationalistes et les incidents qui ont eu lieu à Bastia, la veille du jugement d'ailleurs. Alors une précision quand même, je le dis, parce qu'au moment où nous enregistrons cette émission, la manifestation de Bastia n'a pas encore eu lieu. Il est impossible pour vous donc de la commenter. Mais sur cette jeunesse que l'on sent quand même motivé, impatiente et prête à s'insurger, qu'est-ce que vous leur dites ? – J'espère que ce ne sont pas les images anticipant la manifestation. – Celles de la semaine dernière. – Oui, parce que ce que je suis en train de voir. Moi, je dis à cette jeunesse d'abord qu'elle a raison d'être révoltée. C'est inadmissible ce qui se passe au niveau de ces jeunes. Comment peut-on condamner des jeunes pour ce qu'ils ont fait ? Qui est certes, on peut dire que ça n'a pas été fait, je suis d'accord pour le dire, je suis d'accord pour le dire, mais les condamnés ont fait la référence avec ce qui s'était passé, je crois, à Morlaix. Je sais que sur mon mur Facebook, j'ai tout de suite posté la chose. Vous avez des agriculteurs qui, eux, avaient des moyens beaucoup plus colossaux, qui ont détruit toute l'entrée d'une sous-préfecture. – Il n'y avait pas d'armes. – Oui, mais enfin, il n'y avait pas une destruction, ils n'ont quand même pas tiré sur les forces. Donc, il y a vraiment des réalités différentes, ils ont eu du sursis, et eux, ils ont le huit ans, mais vous vous rendez compte un peu. Mais je sais ce qu'est la justice, vous savez, vous avez parlé de mon passé, et moi, vous savez que j'ai une particularité. – C'est une décision politique, selon vous, la décision d'un corps spécial de Paris ? – Juste, j'ai été condamné à neuf ans de réclusion en une demi-journée, c'est l'un des procès les plus espéditifs. – Mais est-ce que ça n'a pas changé depuis ? – Je veux dire, j'ai été condamné pour tentative d'attentat contre le centre des impôts à Bastia. À l'époque, c'était des choix très durs. Moi, je vois qu'aujourd'hui, on condamne quelqu'un pour ça à huit ans, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ça veut dire qu'on se défoule sur la Corse. Dans le contexte sécuritaire actuel, comme nous ne sommes qu'un petit pays, un petit peuple, on n'a pas les moyens de réagir à la hauteur de ce que seraient peut-être des Bretons ou d'autres peuples plus importants. – Léobatès, dans cette affaire, vous n'avez pas confiance en la justice, vous ne croyez pas en la dépendance de la justice ? – Non, je ne crois pas. D'abord, dès que vous avez des tribunaux spéciaux, ils sont aux ordres. Auparavant, la Considéristé de l'État, au moins c'est un peu plus clair, il y avait la moitié, c'était des colonels ou des commandants. Et les autres, des magistrats, tout aussi aux ordres. Les juridictions spéciales, ce sont des gens d'ailleurs, je rejoins en cela un peu l'approche de François Hollande, ce sont des carriéristes qui sont prêts à beaucoup de cynisme pour avancer. Et ce sont ces gens-là qui ont condamné pour des raisons politiques. – François Hollande parle de lâcheté aussi. – On va y venir à la violence à l'occasion du livre. Mais est-ce que la meilleure façon de se révolter contre le verdict d'une cour d'assises spécialement composée, c'est effectivement d'aller dans la rue et d'avoir ce type d'incident-là ? – Ah non, pas du tout. Moi je crois que la meilleure, et je serai à la manifestation, j'espère qu'il n'y aura pas d'incident. C'est la meilleure réponse que l'on peut donner. C'est de montrer ce qui a déjà été fait récemment, c'est qu'il y a des jeunes qui ne peuvent plus supporter une certaine approche de la Corse, nous ne la supportons plus. Moi je ne suis pas, je le dis tout de suite, je ne suis pas anti-français. Je ne dis pas que le méchant État français est responsable de tout. Les responsabilités, elles sont aussi chez nous, dans notre incapacité que nous avons eue jusqu'à présent, à gérer ce pays, à avoir des projets. Mais à un moment donné, aujourd'hui, quand l'on essuie les plâtres, parce qu'il y a un contexte international qui s'y prête, je dirais qu'être débouqué le ministère comme ci, comme ça c'est insupportable. C'est insupportable. – Alors on en vient à votre livre, parce qu'il y a beaucoup de questions de violence qui a perduré durant 40 ans en Corse, le titre est sans équivoque, « La vie par-dessus tout ». Pour vous, la violence, avec le regard de ces 40 dernières années, n'a aucune justification, aucune utilité ? C'est la conclusion que vous en tirez ? – Oui, je l'attire, je le dis sincèrement. Vous savez, j'étais en contradiction terrible, j'avais des conceptions humanistes. À l'époque, j'étais aussi d'une génération romantique. Nous étions dans les années 68. Et c'est vrai que nous avions aussi des inspirations qui nous venaient de Frantz Fanon, de Sartre, avec une conception d'un pouvoir au bout du fusil. Il y a eu un mimétisme par rapport à certaines révolutions dans les pays du Tiers-Monde, ne serait-ce que le sigle FLN, qui est inspiré. Donc je veux dire, moi j'explique d'ailleurs que je n'étais pas un des créateurs du FLNC, que nous étions même un peu critiques par rapport déjà au sigle et par rapport à la conception qu'il y avait à l'époque, mais qu'ensuite nous en sommes devenus progressivement. Moi je ne cache pas que j'ai été, à la fin des années 80, 90, j'étais un des dirigeants de cette organisation. Et je le dis, je l'explique dans mon livre, j'assume. Et j'assume aussi, c'est terrible, parce que vous savez que, vous dites, je peux être un moindre mal, je peux être une forme de traitement homéopathique des choses, mais en même temps vous cautionnez un système. En même temps vous savez que si ça, ça n'avait pas été en place, je ne sais pas ce que serait devenu la Corse. C'est ça tout le problème. Mais quoi que l'en soit, je le dis sincèrement, il faut mettre la vie au-dessus de tout, par-dessus tout, j'ai choisi ce titre, parce que dès le moment où on rentre dans cette approche-là, on est protégé de certaines dérives, et on respecte plus l'individu. Il faut avoir confiance en nous. Moi j'ai confiance en nous. – Justement, vous assumez même le pire, puisqu'à un moment donné vous écrivez dans votre livre, alors je vous cite, je faisais partie de cette poignée d'hommes qui certes rarement, mais parfois ont appuyé sur le bouton, autrement dit qu'ont ordonné l'élimination de personnes. – Je donne l'approche claire, et je dis que je n'ai jamais personnellement pris initiative en la matière, mais ce n'est pas pour me défausser. J'étais solidaire comme tant d'autres, même ceux qui n'étaient pas structurellement à ce niveau-là. Il y avait une solidarité politique avec le FLNC. Donc vous êtes solidaires, vous êtes solidaires de tout ce qui se passe. Vous n'allez pas raconter d'histoire. Et je dis sincèrement, et s'il fallait revenir dans le temps, si j'avais peut-être la culture politique que j'ai aujourd'hui, ou l'expérience, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Je pense que je ne me serais peut-être pas associé à cela. Mais en tout cas, je sais que c'est jeune à ce moment-là. Parce que nous avions, rappelez-vous, 20 ans, 25 ans, à un moment où la Corse entière se taisait. C'est incroyable. Vous savez, je ne prends que l'exemple de la revendication de l'université. Toute la classe politique corse était contre, sauf le mouvement ARC et quelques intellectuels. Il y avait une Corse complètement figée, complètement réactionnaire, où on laissait faire 4 aéroports et 7 ports de commerce, où on ne développait pas le réseau routier, où on a court-circuité le train. On n'avait aucun projet pour la formation. On n'a jamais formé les jeunes. Mais vous vous rendez compte un peu si ce n'est pour nourrir des centres de formation ? On se retrouvait dans une situation terrible si nous n'avions pas été là pour poser le problème politique. Qui aurait pu le faire à part des gens issus de ce territoire ? – Mais vous n'avez pas eu un sentiment de responsabilité quand même très lourd, parce que vous et d'autres, à travers le discours, vous avez entraîné des centaines et des centaines de jeunes dans les rangs du FLNC, et aujourd'hui dire, finalement, on s'est trompé. Mais entre-temps, il y a des années de prison, il y a des morts, il y a des sacrifices, vous y pensez ? – Ah oui, tout à fait. Mais moi, je n'exclupe pas les responsabilités que nous avons. Mais je sais faire la part des choses. Dans ce livre, par exemple, je ne critique personne. J'ai une conception philosophique, elle vaut ce qu'il vaut, mais c'est la mienne. On est tous ceux qu'on est dans son environnement, dans son cheminement. Et il est très difficile de juger l'histoire d'une personne, parce qu'il faut se resituer dans son contexte. Moi, je pense que les gens, les jeunes comme moi, qui en 1973, 14, 15, etc., j'étais allé. J'avais 22 ans quand j'étais allé. Je ne savais pas si le soir, j'allais toujours vivre. En devant nous, il y avait des centaines de gardes mobiles, des tanks, des hélicoptères. Et pourtant, nous étions là, nous étions prêts à rester jusqu'au bout pour défendre les intérêts de la Corse. Eh bien, c'est sans doute quelque chose. Parce que c'est aussi, se donner la mort à soi-même, c'est aussi quelque chose d'inadmissible. C'est quelque chose que nous prenions à ce moment-là. On était solidaires. Et c'est très difficile de ne pas être solidaires ensuite. Parce que quand vous n'êtes pas solidaires, vous affaiblissez ceux que vous estimez qui sont autour de vous et vous fragilisez. Et en face… – Ce n'est pas une forme de reniement. – En force, vous savez. Moi, je vous rappelle que j'ai aussi, je le dis dans le livre, trois tentatives d'assassinat contre moi. – Pas de reniement. – Je dis, moi, je me remets. En me remettant, je ne suis pas un repenti. En me remettant dans le contexte. Mais je dis, il faut tirer profit de l'expérience. Et c'est ce que je compte faire. Pour dire qu'il ne faut surtout plus emprunter ces chemins-là. En plus, la Corse, aujourd'hui, a d'autres moyens que nous les avons. – Vous êtes toujours nationaliste, Léobateste. – Dans le moment, le mot nationaliste, ça veut dire… Aujourd'hui, il est tellement galvaudé. Il est tellement ramené aussi à des idéologies que je ne partage pas. En particulier, lorsque l'on parle des nationalistes leupénistes. J'ai des difficultés à dire cela, au niveau purement théorique. Mais au niveau de ce que ça représente, oui, je me sens dans ce courant, parce qu'il est en train d'évoluer. On est dans une période de transnationalisme. On est en train de transformer les choses. Tout le monde en Corse se retrouve, à 90% se retrouve là-dessus. Et je crois que c'est ça, la grande évolution de la Corse. Tout le monde sait qu'il faut avoir un devenir collectif. Et donc, il faut penser, non pas égoïstement, mais peut-être de manière exemplaire, à ce qui se passe sur le terrain Corse. Et à partir de là, heureusement qu'il y a cette dynamique nationaliste. – Vous parlez des responsabilités que vous ne niez pas. Est-ce qu'il y a un bilan de la lutte armée ? Dans son livre, Jean-Guy Talamon, il y a 20, le livre qui vient de sortir, parle de la protection du littoral, de la création de l'université. C'est ça qui est à mettre au bilan de la clandestinité ? – Je ne suis plus critique que Jean-Guy Talamon, même si je n'ai plus participé directement. Je veux dire, je ne suis plus critique, non pas pour remettre en cause les gens, c'est clair, mais pour dire que si toute notre énergie, à ce moment-là, avait été tournée sur un combat politique beaucoup plus humble, n'étant pas nourri aussi par un certain mythe de l'âme en Corse, et ce que ça pourrait représenter dans notre société, ce fonds culturel qui le favorisait, on aurait peut-être été beaucoup plus actifs, par exemple, et je le dis dans mon livre, pendant au moment où il y a eu plus de 800 attentats par an, c'est là où il y a eu le plus de spéculations immobilières qui se sont développées en Corse. Pourquoi ? Parce qu'il y avait même une certaine aubaine, pour certains, je dirais. Et on voit très bien que la dérive de la Corse, y compris la dérive mafieuse, elle a été aussi entretenue par ce climat-là. Si nous avions fait, comme on fait aujourd'hui, de manière courageuse, des associations, pour lutter techniquement, juridiquement, s'engager dans ce combat-là, je pense que nous aurions avancé plus vite. Non, on ne peut pas refaire l'histoire. – Mais faisons quand même un peu de politique fiction. À un moment donné, vous dites que le dépôt des armes du FLNC a permis l'accession des nationalistes au pouvoir. S'il n'y avait pas eu de lutte clandestine, est-ce que les nationalistes seraient peut-être arrivés au pouvoir avant, bien avant, selon vous ? – Je pense, moi, oui, mais c'est facile. Je vais dire oui pour conforter ma thèse, mais ce ne serait pas responsable, ni correct, par rapport à vous, ni à ceux qui nous écoutent. On ne peut pas savoir ce qu'aurait fait l'histoire. Ce que je sais, c'est qu'il faut s'écarter définitivement de la violence politique. Ça, j'en suis certain. Et je pèderai en cette fave. – Je vous attestis, pour finir sur le livre, qui est votre vérité, qui contient énormément de faits, d'événements, des choses aussi que pas grand monde ne connaissait. Il est destiné à quoi et à qui ? – J'ai privilégié la Corse. Je le dis sincèrement, c'est pour cela que d'ailleurs, que je tiens à vous lancer que nous sommes édités par Corse ce matin. Donc je suis très heureux de ce partenariat. au Corse, parce que je pense qu'ils vont être très intéressés par ce que je dis. Je ne suis pas en train de faire de la pub, c'est sûr, oui, d'une certaine manière, oui. Mais je pense que les peu de personnes qui l'ont lu m'ont tous été captivés par ce récit. Parce que je vais loin, je vais dans les choses. Je dis que je ne dis pas tout, je suis clair aussi. Pourquoi ? Parce que tout ce qui ne m'implique pas uniquement, à un moment donné, j'ai de la retenue, je ne suis pas pour accabler les uns ou les autres. Mais j'assume aussi cette contradiction, je l'assume. Mais en tout cas, je vais très loin, comme peut-être on n'est jamais allé, même y compris par rapport à la scission, puisque j'étais dans l'œil du cyclone à ce moment-là. J'explique, je ne pense pas que je prenne, comme ça maintenant, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, une position pour dire j'avais eu raison, etc. Je me situe, je suis peut-être, là où je suis le moins indulgent, ça fait moi-même. Voilà, c'est clair, je le crois, ceux qui l'ont lu, du moins me l'ont dit. – C'est aussi une façon de vous positionner dans le débat politique électoral. Alors vous l'avez dit en début d'émission, vous êtes candidat à la candidature dans la première circonscription de la Haute-Corse, celle de Bastia. Quel message vous allez faire passer et pour quelle raison ? Parce que finalement, un député nationaliste au milieu de 500, 470, quel est le point ? – Moi, je dirais, je voudrais presque aller, ça m'excite presque, ça. Parce que j'aime faire ça, j'aime faire du lobbying, je ne vais pas là pour les provoquer. – Mais là, vous avez du boulot. – Je ne vais pas me mettre un baillon comme on avait fait, quand on ne cherchait pas ce qu'on était venu, mais je vais simplement être là avec d'autres. Je pense que nous ne serons pas le seul, nous serons donc là pour représenter les intérêts de la Corse, pour être des formes d'ambassadeurs. – Mais qui sont les autres ? – Ceux qui se présentent dans les trois autres circonstances. – Ah oui, de votre famille, de la famille nationaliste. – De la famille nationaliste. – Mais comme vous dites, je suis candidat à la candidature, il y a d'autres candidats nationalistes, pour l'instant… – Sur cette première circonscription, est-ce que comme à gauche, à droite et chez les écolos, il y a des primaires chez les nationalistes ? – Moi, j'ai appelé à des primaires, je ne sais pas s'il y a d'autres candidats. Pour l'instant, moi, je me suis positionné comme candidat, mais je serais volontiers. J'aimerais d'ailleurs que le mouvement s'élargisse de plus en plus et rentre dans ces approches modernes, je suis vraiment, vous savez, dans tous les domaines, je suis pour les révolutions à partir de les évolutions numériques. Que ce soit au niveau politique, économique, etc., il ne faut pas qu'on loupe ce coche-là. Vous savez, le seul mot technique que je vais employer, je ne vais pas vous gaver de papa de mes connaissances en la matière, même si ça fait 30 ans que je suis dans le numérique et que je me suis bien formé là-dedans, il y a une technologie aujourd'hui qui s'appelle le blockchain. Le blockchain, c'est un algorithme, grosso modo, qui garantit, qui a une fiabilité, qui garantit une traçabilité de tout ce qui s'y passe et qui permet dans tous les domaines, en particulier au niveau bancaire, au niveau des échanges de monnaie, etc., le premier exemple, c'est le bitcoin, qui permet dans tous les domaines une fiabilité, une sécurité. Personne ne peut le manipuler, personne ne peut le prêter parce que le principe est basé sur des millions de périphériques ou des milliers de périphériques qui, de manière aléatoire, prennent les commandes, je dirais, de certaines manières. Donc c'est une évolution considérable qui est complètement sous-traitée, d'ailleurs dont beaucoup de banques aujourd'hui s'intéressent parce qu'elle voit ses évolutions et je pense qu'elle va précipiter la fin de certains métiers, que ce soit celui de banquier traditionnel ou que ce soit celui même de notaire, etc. Mais au niveau politique, c'est une aubaine. Elle permet une expression démocratique sûre, avec aucune manipulation. Eh bien moi, je suis aujourd'hui pour que la démocratie déborde dans le numérique parce qu'elle ne le déborde pas actuellement. Que ce soit au niveau des partis et surtout au niveau des institutions. Vous trouvez normal, vous, que des institutions ne soient pas ces fameuses maisons de verre ? Rien ne s'y impose techniquement. Moi, je pense que le citoyen doit savoir jusqu'aux frais de bouche de l'élu. L'élu, dès le moment où il se met en situation de représenter des gens, il doit rendre des comptes et aujourd'hui, Internet, on peut contrôler ce qu'il fait. Et ça, ça va donner une autre dimension à la démocratie. – Léobatès, si vous êtes candidat à la candidature, vous serez candidat tout court quand ? Vous attendez une bénédiction ? – Moi, j'attends. Vous savez, je ne vais pas faire une aventure personnelle. Moi, j'ai proposé… – Mais qui va décider ? – Ce sera le mouvement dans lequel je me reconnais qui aujourd'hui est… – Femme à Gorsiga. – Voilà, voilà, Femme à Gorsiga, ce mouvement, qui est dans le cadre aussi d'Allianz puisqu'il y a d'autres alliés, etc. Moi, je m'en remets. Moi, demain, si on considère que je vais être quelqu'un qui peut servir les intérêts, je serai là pour défendre aussi les choix de l'Assemblée de Corse, la politique de l'exécutif. Je serai pour cela, avec d'autres, je le dis, j'en suis convaincu, bien sûr, si je suis candidat. Et à partir de là, moi, je suis au service. Je ne suis pas là dans une vue pour essayer d'être dans une démarche un peu traditionnelle, politique, où on voit toujours des gens, les califs à la place du calife, etc. Moi, je suis dans une logique de complémentarité totale. – Vous vous intéressez aux législatives, donc un mandat national, donc vous ne vous désintéressez pas de l'élection qui viendra avant, qui est la présidentielle. Certains nationalistes en désintéressent, en Italie, on a dit que ce n'est pas son combat. C'est le vôtre, celui-là aussi, de choisir parmi la palette qui va être offerte, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, celui avec lequel on voudra discuter demain ? – Moi, je le dis sincèrement, ce qui est le plus important, c'est de nous organiser, nous. – Ces gens-là, qui vont être présidents, quels qu'ils soient, ne connaissent qu'une chose, c'est le rapport de force politique. Ils ne connaissent que ça. Pourquoi ? Regardez aujourd'hui, ils sont tous, ils font profil bas, où ils disent un peu quelque chose parce que c'est la campagne. Et puis, c'est tout de suite contredit par des proches qui vont dans un autre sens. On voit la dernière provocation de ce député qui fait passer… – De Courson, de Jean-Louis Ange. – Vous savez, je vais vous donner peut-être un scoop, vous l'ignorez peut-être. J'ai appris que jeudi, à l'Assemblée, il y avait une proposition pour que la Corse bénéficie des crédits de recherche et des crédits d'innovation, parce que nous sommes les derniers. Vous savez que la Corse est au dernier rang dans ce niveau, derrière l'outre-mer, qui a 40% de plus de financement en la matière, les derniers, mais alors, mais très loin, la moyenne, je crois, au niveau français, elle est de 2,20. Nous, nous sommes à 0,4 de fonds dans les crédits, dans ces crédits-là. Or, c'est fondamental pour aller vers la construction d'économies numériques. Eh bien, ça a été retoqué par l'Assemblée, par une commission, et ça a eu une proposition qui a été faite par des députés Corse. Ça a été rejeté. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas nous mettre au niveau des DOM. C'est grave. Je veux dire qu'on est dans une logique, on nous maîtrise. – Ça veut dire quoi, Léo Bates ? Ça veut dire que le fossé qui a été créé commence à devenir irrémédiable entre la France et la Corse ? – Si vous voulez me dire par là, est-ce que je suis par l'indépendance ? Je dis, moi, je vais employer un mot qui n'est pas très, très compréhensible, peut-être. Je suis autodéterminationniste, j'ai toujours été. D'ailleurs, c'était la majorité du mouvement qu'il était jusqu'aux années 90. Vous n'avez aucun texte du FLNC qui prenait, par exemple, l'indépendance. Je me défie de trouver un texte du FLNC qui prenait l'indépendance à partir des années 80 ou des années 90. Pourquoi ? Nous disions, le plus important, ce n'est pas l'objectif que l'on s'assigne, c'est le chemin que l'on fait, la manière dont on est présent sur le terrain, comment on s'organise, comment on est conscientisé, comment les citoyens s'emparent de la chose publique. C'est ça qui est fondamental. S'il suffit de donner des solutions techniques, institutionnelles, pour régler un problème, comme c'est facile, ce qui compte, et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans la société insulaire, avec des tas de contre-pouvoirs qui se sont développés, ce qui compte, c'est véritablement d'être sur le terrain et que les gens s'investissent dans la démocratie participative. – Et le moment de l'autodétermination dont vous parlez, il est pour quand ? Parce que ça, c'est un grand débat aussi. – Ce n'est pas du tout un scrutin, le mot, c'est sûr, fait référence à un scrutin. C'est une démarche politique qualitative. Moi, philosophiquement, je suis pour l'autodétermination comme capacité de responsabiliser les gens. C'est important. – Ce n'est pas l'organisation de notre scrutin à un moment donné. – Il faut sortir de l'électeur soumis à un système claniste à un électeur qui soit conscient de ce qu'il va faire demain en votant pour les uns ou les autres. – Eh bien, nous arrivons au terme de cette première partie. Nous allons maintenant aborder la seconde, le débat avec votre contradicteur qui est Jean-François Profidzi, ancien secrétaire fédéral du Parti Socialiste, ancien directeur de cabinet de Nicolas Alphonse au département de Corse du Sud et proche à un membre de l'association Corse France. Jean-François Profidzi, bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté ce rôle de contradicteur. Je vous laisse maintenant débattre, durant une dizaine de minutes, avec Léo Bateste. – Léo Bateste, on s'est rencontrés en 1992 entre les deux tours des élections territoriales. À l'époque, le MPA avait souhaité rencontrer le PS, le corps du Sud. Je m'en souviens, il y avait, à l'heure sonne, il y avait Dominique Bianque, un troisième, je ne me rappelle plus, il y avait vous. Vous savez pourquoi je m'en souviens ? Parce que ce jour-là, j'ai entendu un réquisitoire contre la violence. C'était vous qui l'aviez prononcée. Et que je viens de vous écouter tout à l'heure, c'est la même chose. C'était il y a 24 ans. Donc quand vous parliez tout à l'heure de sincérité, etc., je crois que c'est clair. Vos voisins ne semblaient pas être exactement sur la même position que vous. Alors, la violence, aujourd'hui, on dit encore qu'on y a mis fin. Et c'est vrai qu'il y a eu de moins en moins d'attentats et il n'y a plus d'attentats à motivation politique. Cela dit, je vais vous dire très clairement ma position sur l'amnistie. Je considère l'amnistie comme prématurée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on dit toujours, le FLNC, ils sont deux, déposer les armes. Mais à mon avis, l'expression déposer les armes, ça n'a pas de sens précis. Vous savez, le chasseur qui revient de la battue, il dépose son arme, il la reprend. Aujourd'hui, en Corse, il y a deux organisations, clandestines, armées. Elles sont toujours clandestines, elles sont toujours armées. Le FLNC, Union des combattants, il y a deux ans déjà, un peu plus de deux ans, avait fait un communiqué dans lequel il ne parlait pas de dépôt des armes. Il disait qu'il entreprenait un processus de démilitarisation et de sortie progressive de la clandestinité. Deux ans après, démilitarisation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'armes. Les armes ont été rendues, les armes n'ont pas été rendues. Et la clandestinité existe toujours, puisqu'on ne connaît pas. Sortir la clandestinité, c'est enlever la cagoule et dire, c'est clair. Le second, un FLNC, il était encore plus clair là-dessus. Il a dit qu'il ne remettrait ses armes qu'à un gouvernement de la Corse libre, en voie vers l'indépendance, etc. Donc, ma position en moi, ce qu'on dit, c'est-à-dire, c'est trop tôt. C'est vrai qu'il n'y a plus d'attentats, mais c'est vrai aussi que tant qu'on conserve des armes et tant qu'on conserve une organisation clandestine, on peut toujours reprendre. Alors, je suis persuadé que les responsables et dirigeants ne sont pas dans cet esprit de reprendre, parce que, ce que vous avez dit tout à l'heure, ils se rendent bien compte que, si ça a été fait, c'est bien parce qu'il y a des raisons politiques. On a bien vu qu'il y a un courant, le courant qui soutenait cette violence, qui progressivement a été marginalisé par les autres dans les élections, y compris les autres qui refusaient, à partir de la violence, qui refusaient des alliances, etc. Donc, il fallait débloquer. Donc, ça a un sens politique, mais on ne peut jamais, vous le savez, on ne peut jamais mettre des choses-là. Il peut très bien avoir, compte tenu de l'évolution de la situation, ou de l'absence d'évolution de la situation, aux yeux des nationalistes, des gens qui disent, maintenant ça suffit, il faut qu'on reprenne d'autres moyens. – Oui, d'abord, je vous remercie pour me remémorer certains faits qui datent de 24 ans, donc qui prouvent que j'avais certaines idées déjà. J'ai démissionné en 91, donc 92, j'étais conseiller territorial, conseiller municipal. J'ai été le premier responsable, je dirais, d'un certain niveau dans l'organisation, à appeler à la dissolution du FLNC. Je ne l'ai pas fait pour blâmer ou condamner ou montrer du doigt. J'ai vu que, depuis longtemps, je ressentais que ce système, de toute manière, était très dangereux, y compris pour ceux qui le pratiquaient. Malheureusement, j'avais annoncé, ce qui n'a pas manqué ensuite, avec des formes de manipulation ou autre, cette mini-guerre civile qui a été si douloureuse pour chacun d'entre nous. Et je dis d'entre nous, je vous englobe pour tout le Corse. Parce que, ce n'est pas non. Donc moi, je vous remercie pour me rappeler cela. C'est vrai que j'étais dans cette posture, parce que notre but, c'était de construire la Corse, ce n'était pas de créer des situations de violence. Et c'est vrai qu'il y avait des contradictions, je le reconnais. Mais on avait en face de nous des gens qui en avaient tellement, qui disaient, nous, on est contre la violence. Et ils étaient là dans une situation de dénomination au niveau… Et puis vous le savez, puisque vous étiez au Parti Socialiste, vous dénonciez ces pratiques de fronde, de pression à l'électeur. Donc on était assez protégés par rapport à ces discours-là qui n'avaient pas trop de crédibilité. Maintenant, en ce qui concerne l'FLNC existant, moi, d'abord, je vous assure, je ne me défausse pas, je n'ai aucune responsabilité en la matière, vous vous en doutez. J'insiste, moi, je vois et je connais énormément de gens avec qui, je vous assure, il y a quelques années, on ne se serait pas embrassés. Donc nous étions en conflit. Et puis malheureusement, on voit ce que c'était les conflits, qui aujourd'hui, mais ce sont les premiers à défendre les perspectives d'une cause démocratique, qui veulent encourager la construction formidable. Parce qu'aujourd'hui, incontestablement, qu'on ne soit pas nationaliste, les gens qui sont aujourd'hui à la tête de l'exécutif, mais se démènent véritablement pour les intérêts de la Corse. Alors certains disent, oh, on les voit trop souvent. On les voit trop souvent parce qu'ils font plus de choses que les autres. Ils sont sur le terrain. Heureusement qu'ils étaient là, par exemple, lorsqu'il y a eu l'affaire de Cisque. Heureusement qu'ils étaient devant la gendarmerie, parce que précisément, ils ont canalisé les choses. Et le but aussi d'un responsable politique, c'est d'éviter qu'il y ait des troubles à l'ordre public. Donc, je veux dire, moi, je suis très à l'aise aujourd'hui dans le contexte. Je vous assure, et je ne voudrais pas vous rassurer, parce que je pense que vous êtes quelqu'un, vous êtes un manque de soeur. Moi, j'ai beaucoup de respect d'abord pour vous. Je tiens à vous le dire, pas comme ça, parce que vous êtes en face. Parce que moi, j'aime les gens qui expriment des idées, même quand elles sont contre. Je sais qu'il y a dans la société Corse des tas de gens qui étaient des gens, des antinationalistes, qui ont complètement évolué, qui se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses en commun. Et puis des nationalistes qui ont évolué également. Donc, il y a une jonction aujourd'hui, déjà, pour construire ce pays. Après, pour moi, le problème, ce n'est pas de dire, il faut être indépendant, il faut être… Le problème, c'est de dire, comment on doit faire pour construire ce pays ? Quels sont les moyens dont nous pouvons avoir ? On se rend compte qu'on a plus de 1 000 km de côte, on a 320 000 habitants, une superficie de 8 000… Imaginez si la France, c'était dans cette situation géographique et structurelle. Vous croyez qu'elle n'aurait pas pris certaines dispositions, fiscales ou autres, puisque vous êtes un spécialiste en la matière, pour aller vite, dans le sens de tenir compte de ces réalités ? Et nous ne pouvons le faire que nous-mêmes. Ça ne vient pas d'en haut, ça ne viendra jamais d'en haut. Tous ceux qui se sont remis sur Paris, y compris au niveau politique, ont toujours été plus ou moins des pantins, ont toujours été dans une logique qui les dépassait. On le voit aujourd'hui, des gens de droite et de gauche en Corse, l'immense majorité sont pour l'apaisement, pour se reconstruire cette terre. Et leurs responsables, dès le moment où leurs chiffres, de leurs propres sondages personnels fluctuent, parce qu'on se fait un Corse, ils vont se le faire. Voilà la réalité. La réalité de la situation politique aujourd'hui. – Oui, il n'en reste pas moins que, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui peut s'opposer à ce qu'aujourd'hui, il y ait autodissolution de ces deux réalisations ? Moi, c'est ça qui me gêne, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, par exemple, je veux dire très clairement, je ne suis pas du tout nationaliste, pourquoi ? Simplement parce que je considère que la Corse, c'est le truc très simple, la Corse est une collectivité de la France avec un certain nombre de particularités, alors qu'un nationaliste, c'est quelqu'un qui considère, vous savez, la vieille phrase, la Corse, ce n'est pas un département français, c'est une nation qui a été conquise et qui va retrouver sa souveraineté. Le désaccord, il porte là-dessus, il ne porte pas sur autre chose. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 25 ans, moi aussi, j'ai défendu un certain nombre de choses contre le clientélisme, etc. Simplement, je pense qu'on n'est pas obligé pour se battre contre le clientélisme, qui est une très mauvaise chose. On n'est pas obligé de passer automatiquement à une position qui conduira à une séparation, à une rupture, qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose pour la Corse. Pour la Corse, je ne raisonne pas au niveau national, pour la Corse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est dans une situation qui fait qu'il y a une grande dépendance, en particulier financière. Aujourd'hui, quand vous faites les comptes, vous avez en gros 2 milliards de contributions nettes de l'État sur 8 milliards et quelques de PIB. Donc vous voyez un peu, si du jour au lendemain, vous arrêtez ça, vous avez une chute extrêmement importante. Non, mais allez-y, allez-y. Non, non, simplement, moi, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas par posture, je respecte ce que vous êtes en train de dire. Moi, je veux dire, juste de réfléchir à une chose. Quand vous posez une certaine conception de l'État-nation de la France comme État-nation à l'État-nation Corse, vous êtes dans un débat dans lequel je ne rentre pas. Moi, je ne rentre pas dans ces sortes de confrontations qui tiennent près plus de querelles quasi religieuses qu'autre chose. Moi, je reste dans la réalité des choses. Dans la réalité, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un changement de civilisation. Aujourd'hui, quand on est dans le changement des civilisations, on ne se rend pas compte. Si, on le voit par petites bribes, le monde est en train de changer. On passe d'une verticalité, d'une horizontalité de partout. Nous rentrons dans une économie collaborative. Nous avons des atouts considérables. L'insularité n'est plus un handicap. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, parce que la confiance est le premier atout pour développer une économie d'un pays. Et c'est en ce sens où moi, je me sens proche de ceux qui disent nous construisons la Corse, communauté de destin. Ce n'est pas un peuple de sang, le peuple corse. Communauté de destin, nous les recopons. Et je vais vous dire une chose, ce dont je suis certain. Nous allons être exemplaires. La Corse a été exemplaire il y a quelques siècles, en ayant déjà des institutions démocratiques remarquables dans une Europe des monarchies. Elle va l'être aussi aujourd'hui, parce qu'elle a le potentiel politique, humain et culturel pour surprendre l'Europe sur des bases de démocratie participative. Et j'en suis convaincu. – Messieurs, merci d'avoir débattu. Le temps qui vous était apparti est désormais écoulé. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de notre émission avec le débriefing. Et nous allons commencer avec Roger Antech, qui donne son sentiment sur la prestation de Léo Bateste. – Alors moi, j'ai toujours été intrigué par les retours en politique, par cette puissance attractive du pouvoir peut-être, et de la politique surtout sur les hommes et sur les femmes. Surtout après une si longue parenthèse, il y avait 24 ans que vous n'avez pas été élu Léo Bateste. Je me dis que peut-être que vous avez fait, tout au long de ces années, de la politique sans vraiment le savoir, par une autre forme d'engagement dans la vie, dans la vie publique, dans la société corse. J'ai entendu la force de votre témoignage sur vos engagements dans la clandestinité par le passé, la façon dont vous en êtes sortis effectivement. Mais je reviens aussi à l'exemple de Léo Bateste, dans la partie que vous avez livrée pour la promotion des échecs, la diffusion des échecs, l'éducation de masse, l'élévation des masses aussi à travers ce sport. Et je me pose finalement, ça me pose finalement cette simple question, qu'est-ce qui est le plus efficace d'un mandat politique territorial ou national, celui que vous briguez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et ou qu'est-ce qui est donc le plus utile et le plus efficace de ce mandat politique ou d'un engagement total dans le monde associatif pour changer véritablement les choses sur le terrain ? – Moi je ne fais pas de séparation, je ne fais pas d'éparation. – Patrick, et ensuite vous répondez globalement, ça va recouper un peu les propos de Roger. Alors moi je parlerai d'une prestation plutôt réussie, Léo Bateste est un optimisme communicatif, d'une énergie communicative, vous avez la passion de transmettre, vous me ferez presque apprécier les échecs, presque. Et surtout vous êtes quelqu'un qui a été un acteur d'une période charnière de l'histoire récente de la Corse, de 1975 aux années 90, acteur de l'ombre au sein du FLNC, acteur public aussi comme élu, conseiller territorial, conseiller municipal et journaliste, on ne l'oublie pas. De ces années, vous en parlez dans votre livre, vous vous livrez à un exercice de vérité, de contrition parfois, et j'ai apprécié cette sincérité, ces années-là vous ne les idéalisez pas, au contraire. On a parlé de la guerre fratricide entre nationalistes, vous en gardez à souvenir au ricier. Vous rejetez aussi dans votre livre l'argument souvent répandu, et pas que par les nationalistes, selon lequel les bombes ont préservé le littoral. Selon vous, le mérite en revient aussi aux conservatoires du littoral et aux associations de défense de l'environnement qui ont suivi. Donc on est loin du roman, du récit national. On évacue un peu les légendes, et c'est bien parfois pour avancer d'évacuer ces légendes. Alors maintenant, concernant la question qui vous intéresse aujourd'hui, votre retour en politique, sur l'échiquier politique, est-ce que vous m'avez convaincu ? J'avoue que je n'en vois pas trop la nécessité, comme Roger, je pense que vous êtes plus utile dans la société civile. – Alors acte de contrition, vous êtes sur la voie de la rédemption, par rapport au paradis international, exercice de sincérité en tout cas. – Moi je pense sincèrement que la course… – Et de vérité. – Non, moi je suis ce que je suis, j'essaie de l'exprimer, je ne vais pas tricher sur moi-même, ce serait grave. Je pense que je suis dans une démarche qui est assez claire. Maintenant, de faire la séparation entre ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, parce que je suis aussi chef d'entreprise, j'aurais pu mettre en avant. J'ai créé une entreprise, vous savez quand j'ai démissionné de mes fonctions politiques, je n'avais même pas l'équivalent de 6 000 euros pour créer ma société, qui dure maintenant depuis 25 ans, et je ne donnerai pas le nom pour faire de pub, mais elle est une leader quand même dans son domaine en Corse, et j'en suis très fier. Ce que je veux dire, moi j'ai cette vie privée, j'ai une vie associative, mais j'ai toujours eu une approche politique des choses. Dans tous les domaines, je suis très bon, des fois sollicité, je suis même le seul sollicité souvent lorsqu'il y a des événements politiques en Corse, parce que des fois, je parle par le passé, certains ne voulaient pas prendre la parole, j'ai toujours pris la parole. Mais aujourd'hui, je considère que pour aider à cette révolution démocratique, il faut avoir beaucoup plus de moyens humains qu'on en a aujourd'hui, et dans ce créneau spécifique, qui est celui de convaincre, puisque vous m'accordez que j'ai une certaine force de conviction, et tout le monde me le dit, donc je vais finir par me le croire moi-même, je vais essayer de convaincre des députés, pour ne pas être sur des influences des deux coursons, mais plutôt sur les influences de députés corse, qui vont leur expliquer ce qu'est la Corse, sa réalité, sa complexité, et qui auront besoin aussi d'eux pour construire une Corse différente. Moi, c'est mon souci, et en même temps, je vais essayer de m'impliquer de plus en plus, pour rappeler à la transparence totale, dans toutes les formes d'organisation qu'il peut y avoir en Corse, parce que je ne crois qu'en ça, je ne crois qu'en la transparence. Pour protéger de la dérive claniste, il n'y a que la transparence qui le permet. Mais la transparence, ce n'est pas un mot, il faut la mettre techniquement en place. – C'est facile pour un pouvoir de basculer dans le côté obscur, le clientélisme, ça pourrait guetter les nationalistes ? – Non, mais les premiers à le dire, ce sont les responsables politiques actuelles nationalistes, ils savent très bien, et ils s'entourent de processus, de formalisme et autres, pour se protéger, vous savez, je ne discutais pas plus tard qu'il y a deux jours avec le maire de Bastia, avec toutes les pressions que subissent des élus de proximité comme ça, et il est très ferme sur ses principes, et il s'entourent, et il cherche aussi comment faire pour être encore plus protégé par rapport à cela. – Et ça, c'est les enjeux d'un grand mouvement qu'il faut construire, qui va défendre aussi ces élus, et les élus, vous savez la transparence, comme je disais tout à l'heure, jusqu'aux frais de bouche, ou même, par exemple, vous avez des appels d'offres, il faut que ce soit, pourquoi pas, télévisé en direct, lorsqu'il y a des appels d'offres importants, aller dans le direct, vous savez pourquoi ? Parce que ça empêchera aux élus, ça les protégera par rapport à tous les groupes de pression qu'il peut y avoir, et ça c'est important. – Alors avant de terminer, Léobatès, puisque tout est politique, une question sur les échecs, vous avez brillamment réussi, en Corse, vous les avez développés, mais ni au plan national, ni international, ils n'avaient plus vous imposé. Vous y voyez une connotation politique ? – J'avais dit que lorsque j'avais perdu pour 17 voix sur 2000, je le rappelle, il y a eu quand même, ce sont les petits clubs qui avaient voté contre moi, les grands clubs avaient à 60% voté contre moi, non mais les petits clubs, vous savez, dans des petits villages comme ça, ils avaient un petit peu peur du Corse, parce que le Corse c'est des serments, il a des moyens, vous savez c'est un peu de trouble, et cette corde-là avait été jouée, donc maintenant je ne reviens pas là-dessus, et puis le nouveau président… – C'était au plan national ou international ? – National, mais au niveau international, c'était beaucoup difficile, vous avez un XAR qui est en place, qui a le pouvoir depuis un temps, – Oui, bien sûr, et qui est corrompu jusqu'à la mort, vous savez, toutes les structures internationales, il n'y a pas que celles du foot, elles sont corrompues, c'est ça qui est grave. – Mais c'est finalement très politique, les échecs. – Les échecs sont très politiques, mais vous savez que l'Islande, vous savez quand a démarré l'Islande ? – L'Islande, le décollage économique de l'Islande, c'est un pays surprenant l'Islande, dont on parle de plus en plus d'ailleurs. – Que typique ? – 1972, parce qu'ils ont organisé le fameux match Fischer-Spassky, qui à l'époque avait une grande symbolique politique, ils ont eu le décollage, et c'est le pays au monde, et il y a beaucoup de points communs, il y a pratiquement le même nombre d'habitants, mais il y a aussi un très fort développement des échecs, et c'est le pays où il y a le plus grand nombre de grands maîtres internationaux là-bas. – Alors, il faut qu'on s'inspire un peu de ce que font ces Islandais. – Alors, les prochains grands rendez-vous en Corse ? – Dans quelques jours, donc samedi commence le 20e anniversaire du Corsique en circuit. Ça a été la première édition, quand nous avions fait la première édition en 1997, il y avait 120 joueurs en Corse. Aujourd'hui, il y en a plus de 7800, nous avons formé 45 000 jeunes, et nous allons avoir le plus grand plateau que l'on puisse imaginer. Il y aura 7 à 800 joueurs, aussi bien à Bastia et ensuite à Ajaccio, qui viendront d'une trentaine de pays, il y aura la championne du monde, le multiple championne du monde, le numéro de mondial. On va faire quelque chose de remarquable, et j'invite les gens, même ceux qui ne savent pas encore jouer, il y en en reste quelques-uns, il y a des irréductibles dont j'ai l'impression qu'on fait partie, les irréductibles, il faut qu'ils viennent. – Mais oui, d'où va l'émission, on est là, il y a d'où. – On vous expliquez le succès très vite. – Parce que vous savez, alors je vais vous dire, parce que j'ai appliqué une stratégie autodéterminationniste. Qu'est-ce que j'ai fait ? La première chose, suppression des deux comités départementaux, une seule ligue, c'est pas rien, anticipation. Deuxièmement, responsabilisation des acteurs de terrain. Aujourd'hui, moi quand je vais au Corsique-en-Circuit, j'y vais pour présenter les choses, tout est fait sur le terrain. Et puis, une conception qui n'est pas une conception du laisser-faire, c'est-à-dire les démarches élitistes, des échecs, elles confinent à ce qu'il y a les plus forts ou les plus masos qui restent. Les moyens, il s'écrase. Non, nous on a développé, à travers les écoles et la synergie entre les écoles et les clubs, une masse échiquienne, une base de la pyramide très très large, ce qui fait que notre sommet est de plus en plus haut aujourd'hui. – Et ça vaut, si j'ai bien compris, pour la politique en Corse également. – Il faut, vous savez, juste un dernier exemple, très vite. Je parlais d'ailleurs, lorsque l'on parle aujourd'hui en Corse, vous savez ce que dit quelqu'un comme Sébastien Simon de Compuspex, il dit, il faut s'inspirer de ce qu'a fait Léobates sur les échecs pour la programmation. Vous savez que l'avenir de la Corse, du monde, il se joue à travers les capacités de coder. Eh bien, formons des jeunes à coder. Vous allez voir ce qu'on pourra faire comme start-up dans les années à venir. – C'est aussi ce que dit Pierre-Louis Gidoscaro. Léobates, ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à ce contraste. Messieurs, merci à vous également. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La vie par-dessus tout. Il sera disponible ? – Avant la fin de l'année. – D'accord. Voilà, contraste maintenant est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine, nous, même lieu, même heure, mais avec un nouvel invité, ce sera Jean-Charles Orsouche, le maire socialiste de Bonifacio. Un tantôt. Bonne journée, Timana. Bonne journée à tous. – Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501